J'ai oublié, en réalité, ce que j'avais dans la tête quand j'ai commencé ce livre. Quand je racontais des histoires sur Paris, ou quand je me promenais avec des amis, ce que je disais avait l'air de les intéresser. Paris est une ville particulière par la façon dont elle a grandi. Il y a des villes qui ont grandi sur un plan quadrillé, comme la plupart des grandes villes comme New York. Il y a des villes qui se sont développées comme des colonies bactériennes sur une boîte de pétri. Paris, au contraire, s'est développé comme un oignon. Il y a eu une série d'enceintes successives, depuis Philippe Auguste au XIIIe siècle jusqu'à Georges Pompidou au XXe siècle. Et à chaque fois, ça donne à Paris d'abord une grande densité et la forme d'un cercle. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, et même à partir des années 1960, la muséification du centre historique, ça date des années Malraux-Pompidou. Cette prolifération du luxe dans le Paris historique, qui fait que finalement, le charme est parti. La beauté est restée, la beauté architecturale, et même tous ces bâtiments sont impeccables, propres, magnifiques, et c'est froid. Pour trouver une ambiance humaine, il faut sortir du Paris historique. Il faut venir là, voilà. Il faut venir dans les quartiers populaires. Je crois que la force de rupture de Paris n'est pas épuisée, mais il faut qu'une source nouvelle d'énergie soit... À chaque fois, c'est la même chose. Chaque fois, il faut dépasser l'enceinte du périphérique, il faut passer au-delà, et récupérer cette magnifique jeunesse populaire qu'il y a dans toutes ces villes. Si on reste avec le même genre de régime, le même genre de municipalité, le même genre de gouvernement, là, évidemment, on peut dire que le musée va grimper, va monter, va arriver jusqu'ici. Mais je pense que Paris va, une fois de plus, sauter par-dessus la dernière barrière et se répandre dans les environs, et que ce nouveau Paris sera de nouveau dynamique, et cette dynamique peut même récupérer le centre. Je suis optimiste.